Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence aujourd'hui, en présentiel et pour ceux qui sont en audio, pour ce sixième point presse de l'année 2021. Nous allons commencer par les points d'actualité. Le premier point d'actualité dont nous parlons aujourd'hui est le lancement d'un portail dédié au recrutement des personnels civils du ministère des Armées. Quelques chiffres pour fixer les ordres de grandeur. Nous avons au ministère des Armées à peu près 65 000 personnels civils, dont 59% de fonctionnaires, 22% d'ouvriers d'État et 19% d'agents contractuels. Chaque année, nous proposons 5000 postes à des personnels civils et donc ce sera à nouveau le cas en 2021. Nous lançons donc un portail que vous trouverez à l'adresse civil.défense.gouv.fr dont l'intitulé est « Devenez civil de la défense ». C'est un portail qui, d'une part, centralise toutes les informations relatives au recrutement et qui, d'autre part, rassemble toutes les offres, notamment celles destinées aux jeunes, que ce soit des offres d'apprentissage ou des offres de stage. Je souhaite rappeler que les parcours proposés au personnel civil sont extrêmement variés et riches, peuvent aller de la cyberdéfense à la mécanique, des ressources humaines à la politique mémorielle, de la santé à l'environnement, et ce, à tous les niveaux de responsabilité. Ce portail fédère quatre anciens sites, admissions, défense.fabnum, stage et apprentissage et la place de l'emploi public. Un des avantages de ce portail est une accessibilité élargie, puisqu'il est accessible via tablette, via smartphone, via ordinateur, évidemment. Il donne plus de visibilité aux offres, il simplifie l'accès aux informations et il délivre une actualité régulière sur les besoins du ministère des Armées en tant que recruteur. Nous avons également mis en place ce qu'on appelle un chatbot, qui permet d'orienter plus rapidement les futurs candidats vers les offres qui leur ressemblent le plus, qui leur sont le plus adaptées, et une rubrique actualité, qui permet de connaître l'actualité des salons de recrutement. Deuxième point d'actualité, le départ dans les prochains jours du groupe aéronaval constitué en Task Force, la Task Force 473, autour du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe aérien embarqué. C'est donc le début de la mission Clémenceau 21. Cette force navale sera engagée en Méditerranée orientale, en océan indien et dans le golfe arabo-persique. Le porte-avions et le groupe aéronaval participeront à deux reprises à l'opération Chamal, d'une part depuis le golfe arabo-persique et d'autre part depuis la Méditerranée orientale, avec un objectif qui est la lutte contre Daesh. D'autre part, le message associé au déploiement de ce groupe aéronaval est très clair en ce qui concerne l'attachement viscéral de la France à la liberté de la navigation et au respect du droit international, en particulier au niveau des points de passage du groupe aéronaval, qu'il s'agisse du canal de Suez, de la mer Rouge, du golfe d'Aden, du détroit de Babel-Mandeb ou du détroit d'Ormouz. En quelques chiffres, et le colonel Barbrie de l'EMA pourra compléter très utilement mon propos, c'est le 13e déploiement du groupe aéronaval depuis 2001. Nous avons 1200 marins à peu près sur le porte-avions Charles de Gaulle, tous sont vaccinés. Le groupe aérien embarqué comporte 20 rafales marines, deux avions au caille de guets aériens, deux hélicoptères d'Aufin-Pédro, un caillement marine. L'escorte du porte-avions sera constituée de la manière suivante, une frégate de défense aérienne, en l'espèce le chevalier-pôle, une frégate multimission, la Provence, qui sera renforcée temporairement par une deuxième frême, l'Auvergne, un sous-marin nucléaire d'attaque et un bâtiment de commandement et de ravitaillement, le VAR. Trois escorteurs étrangers accompagneront le groupe aéronaval, en l'espèce une frégate belge, une frégate grecque et un destroyer américain. Troisième point d'actualité, l'achèvement d'une première étape d'une mission scientifique interministérielle qui s'appelle Kivi Kouaka, qui s'est déroulée dans l'archipel des Tuamotou, en Polynésie française. Vous voyez sur la photo le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville, qui a été à la manœuvre sur cette opération scientifique de première importance. En quoi cela consiste-t-il ? Cela consiste à répertorier, baguer, disposer des balises GPS et de données météo sur un certain nombre d'oiseaux des atolls de l'archipel des Tuamotou, à des fins de meilleure appréhension et de meilleure prévision de phénomènes météorologiques extrêmes, type tsunami ou cyclone. Très concrètement, le Bougainville, en parallèle d'une mission de souveraineté qui a été dévolue à la surveillance maritime et à la police des pêches, dans les Tuamotous, a embarqué un certain nombre de scientifiques qui, par l'intermédiaire de baleinières, ce sont des petites barges qui permettent facilement d'accéder à des atolls qui, sinon, sont difficiles d'accès, sont allés à terre pour disposer les appareillages que je vous ai indiqués sur ces oiseaux. Ensuite, les signaux radios de ces émetteurs transitent par la Station Spatiale Internationale, qui est en orbite basse, même très basse, ce qui permet donc d'embarquer des émetteurs de toute petite taille. Les petites balises que nous mettons sur ces oiseaux sont de l'ordre de 5 grammes, donc ça ne perturbe pas le vol de nos oiseaux et de ces oiseaux. C'est donc la première expédition de cette mission Kivikuaka. Ça rappelle la contribution éminente de la marine en matière de sécurité environnementale, d'accroissement des connaissances et d'anticipation. Pour la bonne édification de tous, Kivikuaka sont deux mots, chacun d'entre eux désignant une espèce d'oiseau dans l'archipel des Tuamotous. Je vous invite, si vous y êtes intéressé, et c'est extrêmement intéressant, à visionner sur YouTube une vidéo qui fait un petit peu moins de 5 minutes. Si vous tapez sur Google le nom de cette mission, vidéo YouTube, vous devriez tomber sur un lien extrêmement intéressant. Autre point d'actualité, une nouvelle phase, tout à fait autre chose, pour le programme Syracuse 4. Vous avez en tête le caractère opérationnel des deux premiers satellites Syracuse 4, le 4A en 2022, le 4B en 2023. Aujourd'hui, nos communications militaires sécurisées reposent notamment sur les satellites Syracuse 3, qui sont en service depuis 2007. Ce dont nous parlons là, ce sont des marchés qui permettent d'intégrer sur un certain nombre de porteurs des stations de réception pour Syracuse 4. Très concrètement, aujourd'hui, nos équipements peuvent d'ores et déjà recevoir des signaux Syracuse 4. Ils ont été conçus pour cela, mais ne permettent pas de bénéficier de la totalité des opportunités associées à Syracuse 4. En 2019 avait été notifié un premier marché qui permettait d'équiper les véhicules Scorpion, le Rafale dans sa version F4, les FDI et les bâtiments ravitailleurs de force. Avec le marché que nous annonçons aujourd'hui, c'est le remplacement complet de la génération actuelle des stations Syracuse 3 qui est lancé, avec donc un déploiement massif dans le domaine terrestre, la mise à hauteur des stations équipant les principaux bâtiments de surface, incluant le porte-avions, la fabrication de stations pour les barracudas et le développement de stations destinées aux standards 2 des MRTT, nos avions ravitailleurs. Le marché dont nous parlons est un marché de 354 millions d'euros. Les premières livraisons seront opérées à partir de la fin de l'année 2022. Et nous parlons là de 200 stations. Un deuxième marché connexe à ce premier marché concerne Airbus qui, pour un montant de 117 millions d'euros, est chargé d'installer un système informatique qui, pour le dire simplement, sera un chef d'orchestre et une gare de triage pour les demandes en communication militaire sécurisée émanant de nos théâtres. Nous avons, comme vous le savez, des satellites militaires sécurisés très souverains, éminemment régaliens, ce sont ceux dont nous parlons là. Nous avons aussi des capacités commerciales pour communiquer au sein des théâtres ou entre la métropole et les théâtres, dépendant du niveau de sensibilité des informations qui sont communiquées. Et donc, le système que Airbus va développer et dont je vous parle maintenant, c'est un système qui, de manière automatique ou quasi-automatique, va router les demandes de télécommunications qui émanent des théâtres vers tantôt du Syracuse, tantôt des satellites commerciaux. Voilà, en fonction de la couverture au sol, le niveau de cybersécurité qui est exigé, la résistance au brouillage, etc. Cet avancée dans le programme Tyracuse IV s'inscrit plus globalement dans la stratégie spatiale de défense de la France, qui est dotée, je vous le rappelle, de 5,3 milliards d'euros, 4,6 qui étaient prévus au titre de la loi de programmation militaire, et 700 millions d'euros qui émanent de la stratégie spatiale de défense présentée par la ministre au président de la République en juillet 2019. Un dernier point d'actualité qui est relatif à des livraisons pour l'armée de terre. Deux types de livraisons. Tout d'abord, des griffons. 28 griffons ont été livrés au mois de janvier, conformément à ce qui était prévu. Je rappelle que la cible des livraisons griffons en 2020 avait, elle aussi, été tenue. Et d'autre part, 100 véhicules VT4, que vous voyez sur la gauche, qui ont été livrés en janvier. Une partie de ces 100 VT4 vont partir prochainement en Afrique, au sein de nos forces prépositionnées, au Gabon et en Côte d'Ivoire. J'en ai fini pour les points d'actualité. Je vais maintenant vous présenter l'agenda des deux ministres. Ce jeudi 18 février, la ministre des Armées poursuit sa participation à la ministérielle OTAN, qui a commencé hier et qui a déjà été l'occasion de réaffirmer de la part de la nouvelle administration américaine la volonté d'une consultation renforcée avec les partenaires européens, avec un objectif de revitaliser l'Alliance. La session d'aujourd'hui est consacrée à la situation en Afghanistan et en Irak. En fin d'après-midi, la ministre s'entretiendra avec son homologue allemande. Ce sont les suites du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, avec, là encore, un focus particulier sur les programmes d'armement que vous connaissez. Toujours le même objectif, que les contrats dont nous parlons soient signés avant la fin de la session parlementaire allemande, en juin 2021. Aujourd'hui également, Mme Dariussec, ministre déléguée, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, préside la cérémonie de commémoration des 150 ans de la fin du siège de Belfort. Je n'y reviens pas, je vous en avais parlé plus en détail la semaine dernière. Demain, vendredi 19 février, la ministre des Armées, le matin, conformément à l'engagement qu'elle avait pris publiquement et conformément au souhait du président de la République, sera auditionnée par l'Assemblée nationale pour évoquer l'actualisation de la revue stratégique. Actualisation de la revue stratégique, qui peut appeler des modifications sur la programmation, de la loi de programmation militaire. Et ce sont donc sur ces deux questions que la ministre des Armées sera auditionnée demain matin à l'Assemblée. Cela sera retransmis en live sur le site internet de l'Assemblée. Demain après-midi, la ministre se déplacera sur le site de la DGA, qui s'appelle DGA Techniques Hydrodynamiques à Val-de-Reuil, là où sont notamment conçus les propulseurs de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et où des annonces seront faites concernant le lancement en réalisation du SNLE 3G. J'en avais rapidement parlé la semaine dernière. Un briefing technique sera organisé par le cabinet de la ministre ce soir à 19h. Sur cette photo, vous voyez en haut à gauche un bassin qui fait 600 mètres de long, qui permet de tracter des maquettes qui font jusqu'à 15 mètres de long et de simuler des états de mer qui vont jusqu'à des mers 8 ou 9, des hôles régulières ou irrégulières. Et en haut à droite, vous voyez un espèce de cube rouge qui héberge une soufflerie à eau qui s'appelle le Grand Tunnel Hydrodynamique. C'est grâce à ce moyen d'essai-là que sont dessinés et testés les hélices de nos sous-marins. Donc c'est une partie de la dissuasion nucléaire française et de sa discrétion qui se joue dans le petit cube rouge que vous voyez en haut à droite. Donc un site extrêmement précieux pour notre défense. La semaine prochaine, pardon, pas la semaine prochaine, dès ce samedi, la ministre des Armées se rendra aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Émirats Arabes Unis et liens avec ce pays font l'objet du briefing thématique de ce jour. Nous y reviendrons donc dans quelques minutes. La semaine prochaine, la ministre des Armées aura plusieurs réunions en visioconférence. La ministre déléguée, quant à elle, se déplacera le 25 février dans la Creuse. Elle se rendra notamment sur le camp militaire de La Courtine, qui se caractérise par une grande richesse environnementale, une mosaïque de milieux secs et humides assez remarquables, une présence de faune et de flores qui sont rares, et un enjeu pour la ressource en eau, puisque c'est un camp qui est à cheval sur trois bassins. Ce sera l'occasion pour la ministre déléguée de saluer la politique dynamique menée par le ministère des Armées en faveur de la préservation de l'environnement. Le camp a signé en 2020 une nouvelle convention avec le Conservatoire d'Espaces Naturels, Nouvelle-Aquitaine. C'est une convention qui permet à ce conservatoire de réaliser des diagnostics écologiques et de programmer des actions en conséquence. Par ailleurs, deux projets portés par le camp ont été retenus pour subvention par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Le 27 février, je rappelle que la ministre déléguée présidera une cérémonie de commémoration du 30e anniversaire de l'opération d'Aguet au Monument OPEX à Paris, dans le 15e arrondissement, à 14h30, et la flamme sera ravisée en fin de journée. Comme chaque jour, mais là, en présence de la ministre déléguée. C'était le sens de mon propos. Voilà. À moins que vous n'ayez des questions, cela conclut l'agenda des deux ministres. Je vous propose donc de passer dorénavant à notre point thématique sur les Émirats arabes unis. Je vais faire une courte introduction et ensuite l'amiral Jacques Fayard, l'amiral commandant la zone maritime océan indien et commandant supérieur des forces françaises aux Émirats arabes unis, prendra la parole et sera prêt à répondre à vos questions. C'est la sixième fois que la ministre des Armées se rend depuis le début de la mandature aux Émirats arabes unis. Juste pour mémoire, la date de ses précédents déplacements. Octobre 2017, février 2018, septembre 2018, novembre 2019, novembre 2020. Donc une relation très dense, interpersonnelle, et entre les deux pays, bien évidemment. Alors pourquoi est-ce si important d'entretenir une telle densité et une telle relation avec les Émirats arabes unis ? Les Émirats arabes unis sont le premier partenaire militaire de la France, hors pays de l'OTAN. Le 28 janvier 2021 s'est tenu le Haut Comité militaire, 26e édition. 160 projets figurent dans les plans de coopération annuels, c'est tout à fait massif. L'amiral Fayard pourra certainement en détailler quelques-uns. C'est un pays avec lequel nous avons une grande convergence d'intérêts, notamment sur les dossiers stratégiques, Libye et Mali, dossiers sur lesquels les Émirats nous ont fait part de leur soutien. Les Émirats arabes unis sont également des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont promis à la force conjointe du G5 Sahel 30 millions d'euros, dont 10 millions ont déjà été versés. Et je rappelle l'accord des autorités d'Abu Dhabi pour accueillir l'état-major de la mission européenne de surveillance du détroit d'Hormuz et Masso à Génor. Ce qui souligne d'ailleurs tout l'intérêt du point d'appui que constitue Abu Dhabi. Notre coopération de défense s'appuie sur des accords de défense qui datent de 2009, précisément le 26 mai 2009. Les 10 ans de ces accords ont été célébrés à Abu Dhabi en présence de la ministre des Armées il y a un peu moins de deux ans. Les armées françaises sont déployées aux Émirats arabes unis, comme vous le savez, de manière permanente depuis 2009, avec les forces françaises aux EAU, nous disons FFEAU. Ce dispositif fait partie des forces françaises prépositionnées dans le monde, dont le rôle est de servir de réserveur de force pour intervenir en cas de crise dans des zones stratégiques, contribue également à la stabilisation et au maintien de la paix dans cette zone, contribue à la sécurité des espaces maritimes et, le cas échéant, peuvent conduire des opérations militaires. Ils participent évidemment à la protection des ressortissants français et promeuvent la politique de défense régionale de la France. Les FFEAU comprennent, selon la période entre 700 et 1000 militaires, qui arment d'une part un haut commandement et un état-major interarmé, une base aérienne à Al-Dafra, avec un escadron de 6 à 8 rafales, le 5e régiment de Curacé, le 5e cuir, avec un escadron de Charles-Claire et un sous-groupement César, implanté lui à Zayed Military City. La coopération opérationnelle couvre un très large spectre, recouvre des aspects tels que le cyber, la lutte contre le NRBC, le déminage, le combat en montagne. Les FFEAU assurent également le soutien des détachements français engagés dans l'opération Chamal. Et nous explorons un certain nombre de nouveaux champs de coopération. Il y a par exemple des exercices entre le 5e cuir et la garde présidentielle émirienne, des échanges d'analyse entre les directions des affaires stratégiques, En matière de renseignement, vous avez suivi le lancement avec succès de Falcon Eye. Cela a permis d'initier depuis 2013, et depuis la signature de Falcon Eye en juillet 2013, une coopération dans le domaine du renseignement d'origine image. Et en matière de formation des élites, nous accueillons chaque année un stagiaire émirien à l'école de guerre, et 4 de nos coopérants sont intégrés au sein des états-majors émiriens. Au plan de l'armement, je rappelle que les Émirats Arabes Unis disposent d'équipements français, des hélicoptères, des avions de transport, des Mirage 2000, des chars Leclerc, et qu'ils développent, avec notre aide, avec l'aide des militaires français, un centre d'entraînement au combat, du type de celui de Sisson, le Sansub. Centre de l'armée de terre, bien évidemment. Quelques chiffres. 419 escales ont été soutenues, escales au profit de bâtiments français depuis 10 ans, donc une moyenne de 42 par an, que ce soit à Abu Dhabi, à Fujairah ou à Dubaï. Et que notre point d'appui aux Émirats constitue un hub aérologistique d'intérêt stratégique. Chaque année, nous avons 200 mouvements, 600 tonnes de fret et 6 000 passagers par an. Un exemple très concret de cette coopération réside dans l'exercice que va mener l'armée de l'air, avec notamment l'armée de l'air émirienne, qui s'appelle Desert Flag, drapeau du désert. C'est un exercice organisé chaque année par les Émirats Arabes Unis. Il se tiendra cette année entre le 8 et le 26 mars. Un objectif, améliorer l'interopérabilité des nations qui y participent. Les scénarii de cet exercice, qui est multinational, sont élaborés et encadrés par l'Air Warfare Center, qui est le centre d'expertise aérienne aux Émirats Arabes Unis, avec un concept proche des red flags américains. Une équipe bleue, une équipe rouge, en situation réelle. Au plan de l'armement, j'ai rapidement parlé des équipements français dont sont dotés les Émiriens. Simplement, vous rappelez au plan macroscopique qu'entre 2000 et 2019, les Émirats Arabes Unis font partie des cinq premiers clients de la France, avec l'Inde, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Egypte, pour un total de 4,7 milliards d'euros. En 2019, les Émirats Arabes Unis étaient notre deuxième client, avec un montant de commandes qui s'élève à 1,8 milliard, qui comprenait notamment la fourniture de deux corvées de Gowind, la rénovation des missiles Black Chain et la rénovation des Mirages 2000-9. Évidemment, de nombreuses discussions sur des projets futurs, sur lesquelles vous comprendrez que je ne m'étende pas. Et je souligne, et la France accompagne ce mouvement des autorités émiriennes, une volonté des Émirats Arabes Unis de monter en compétence au plan industriel, avec la constitution d'une société qui s'appelle EDIC, en réponse notamment au plan stratégique Abu Dhabi Vision 2030, qui vise à diversifier une économie aujourd'hui très dépendante du pétrole. Voilà pour mon propos introductif. Je vais maintenant céder la parole à l'amiral Fayard, qui est en ligne. Bonjour, amiral. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de pouvoir vous présenter en quelques minutes les spécificités des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis et la nature de la relation stratégique qui est entretenue au quotidien avec notre hôte émirien. De façon synthétique et en cherchant à illustrer mon propos par quelques données chiffrées, voici comment je décrirai les FFEU aujourd'hui dans le dispositif militaire français prépositionné en répondant à quelques questions. D'où vient-on ? Dans quel cadre s'inscrit-on aujourd'hui ? Avec quels moyens ? Et avec quelles actions au quotidien ? Tout d'abord, les FFEU, c'est la base interarmée opérationnelle avancée la plus à l'est du dispositif des forces prépositionnées françaises. C'est la seule base prépositionnée hors d'Afrique, au cœur du Moyen-Orient et en vigie sur l'océan Indien. Elle est positionnée au cœur d'une région stratégique où la France a de nombreux intérêts, qu'ils soient diplomatiques, avec la volonté de jouer un rôle dans la stabilité de la région, économique, avec la préservation de l'accès aux énergies fossiles, 70% du trafic maritime commercial à destination de l'Europe qui passe par cette zone, et sécuritaire, avec près de 160 000 ressortissants français présents au Proche et au Moyen-Orient. C'est une région qui est confrontée à des antagonismes structurels et à des évolutions majeures en ce moment avec les accords Abraham, de normalisation des relations avec l'État d'Israël ou encore le retour du Qatar au sein du GCC. C'est également une région au carrefour des enjeux de puissance où le Great Power Competition bat son plein et c'est enfin une région qui est secouée par des pics de tensions conjoncturelles comme nous avons pu y assister en fin d'année 2019 et au début de l'année 2020. Alors pourquoi ce dispositif ? Ce dispositif militaire s'inscrit d'une part dans une stratégie d'accès aux Proches et au Moyen-Orient. Il s'agit d'un accès aux menaces, d'un accès au théâtre et d'un accès aux partenaires, mais également dans une stratégie d'influence en océan indien. A ce titre, les FFEU sont un des acteurs de la stratégie indo-pacifique du ministère des Armées. Ce dispositif militaire dépend à une logique de recherche de profondeur stratégique et de liberté d'action. Alors ça, c'était le pourquoi. Le quoi, au plan purement militaire et de façon un peu schématique, les FFEU ont donc à prendre en compte trois théâtres de nature distincte. Tout d'abord, un théâtre aéro-terrestre en Jordanie, en Syrie, en Irak, où l'objectif est de défaire Daesh. Un deuxième théâtre, aéro-maritime, dans le Golfe, la mer Rouge et avec les trois détroits stratégiques constitués par le canal de Suez, le détroit d'Hormuz et le détroit de Bab-el-Mondeb, où il s'agit pour nous de contribuer à la sécurité maritime et à la réassurance du trafic maritime dans la région. Et enfin, un dernier théâtre, qui est un théâtre purement maritime, c'est l'océan Indien, dont la France est pays riveraine, et où il s'agit d'anticiper les luttes d'influence avec une intention particulière aux ambitions chinoises. Après le comment, pour le comment, comment on organise ou comment est organisé le commandement, j'assume ici des responsabilités opérationnelles de niveau opératif avec plusieurs casquettes. Je suis le commandant des forces françaises stationnées aux EAU. A ce titre, je suis le Comfort EAU. Je suis le commandant de la zone maritime de l'océan Indien, en charge du contrôle opérationnel des forces aéronavales déployées de Suez au détroit de Malacca. A ce titre, je suis Al-Indien. Je suis également le national contingent commandeur de l'opération Chamal, à ce titre responsable des soutiens interarmés de niveau opératif au profit des forces françaises déployées en Irak. Je suis, depuis le mois de février dernier, le commandant de l'opération AGNOR dans le cadre de l'initiative européenne EMASO, European Lead Maritime Awareness in the Strait of Hormuz, ce qui donne un caractère européen aux opérations qui sont conduites dans la région. Et je suis enfin, au niveau interministériel, le représentant de l'action de l'État en mer en zone maritime océan Indien et à ce titre, impliqué dans la conduite en lien avec les autorités judiciaires nationales des opérations de lutte contre les narcotrafics en océan Indien. Donc la zone de responsabilité d'Al-Indien comme Forahu couvre 14 pays, de la Jordanie au Bangladesh et sa zone maritime s'étend du canal de Suez au détroit de Malacca. Donc j'exerce bien ici un commandement interarmé en liaison permanente avec les Comfort ou Comsup adjacents que sont le Comfort FFDJ à Djibouti, le Comsup Fasoï à La Réunion, le Comsup Polynesie française Alpacis à Papette, tout ça dans une logique de menant-concourant. Alors un petit peu d'historique pour le comment, comment en étant arrivé là. Donc c'est une force qui est arrivée à maturité. Elle a fêté, comme l'a rappelé M. le porte-parole, ses 10 ans en 2019 avec la présence de la ministre des Armées et du Prince-Héritier. Elle doit aujourd'hui se tourner vers les défis du futur qui sont les réflexions autour de la suite de l'opération OIR, la préservation des équilibres régionaux et la réassurance de nos partenaires, l'anticipation sur les luttes d'influence en océan Indien ou la prise en compte des nouvelles menaces que sont les drones, la menace RBC, la menace balistique, le cyber ou l'espace. Donc tout commence en 2008 avec un premier accord intergouvernemental signé par le président Sarkozy et la création de la BA 104 sur la plateforme d'Aldafra. Le 26 mai 2009, signature d'un accord intergouvernemental et inauguration de l'installation militaire française aux EAU présidée par le président Sarkozy. En 2010, on assiste à la bascule de l'état-major de l'amiral Al-Indien qui commandait les opérations dans la zone depuis un bâtiment de commandement et de ravitaillement. Et cet état-major qui débarque et s'installe à terre sur la base navale devient le noyau de l'état-major interarmé des FFEAU, état-major de niveau opératif qui est capable de planifier et de conduire des opérations dans la région. En 2011, on voit arriver la composante terrestre avec le transfert de la 13e DBLE depuis Djibouti vers les FFEAU. En 2012, la pleine capacité opérationnelle du dispositif militaire prépositionné et sanctionné dans le cadre d'un exercice lié à la mise en œuvre des plans de défense avec les Émiriens et par une ratification au niveau parlementaire de l'accord de défense. En 2016, la 13e DBLE est remplacée par le 5e régiment de cuirassiers qui donne une dominante blindée à notre présence aux Émirats. Et enfin, en février 2020, on voit arriver l'état-major de l'opération AGNOR, volet militaire de l'initiative politico-diplomatique et maçon, ce qui donne une dimension européenne aux opérations conduites depuis Abu Dhabi. Alors, le comment, c'est aussi avec quels moyens ? Alors, ces moyens, c'est une force interarmée qui est parfaitement insérée au sein du dispositif militaire émirien. La base aérienne 104 qui accueille sept Rafales F3R au sein de l'escadron 1-7 Provence est le symbole de la modularité, de la polyvalence et de la réactivité apportée par la composante aérienne. Polyvalence avec sa capacité de conduire des opérations de reconnaissance, de conduire des actions cinétiques en soutien de l'opération OUIR ou des opérations de défense aérienne au profit des plans de défense régionaux. La réactivité, elle s'exerce au cœur de l'interallié avec les partenaires émiriens ou américains. Elle se caractérise également au sein de son engagement en opération tout en continuant à poursuivre une coopération régionale et de la préparation opérationnelle dans le haut du spectre. Sur la base aérienne 104, on peut accueillir jusqu'à 14 chasseurs et 5 gros porteurs qu'il s'agisse d'avions de patrouille maritime Atlantique 2, d'avions de renseignement C-160, d'avions gros porteurs à 400M ou de ravitailleurs C-135 ou MRTT. Et cette emprise française est positionnée au cœur de la base aérienne d'Altafra qui est la principale base de chasseurs émiriens avec jusqu'à 160 chasseurs positionnés et une importante présence américaine également. Du côté de la composance terrestre, le 5e régiment de cuirassiers dit le Royal Pologne dont les traditions remontent en 1653 offre la capacité d'un sous-GTIA à dominante blindée avec un socle autour de 300 personnes qui montent à 600 militaires avec des renforcements ponctuels. Il est organisé autour de 15 chars Leclerc, 5 canons César, une vingtaine de VBCI, une quinzaine de VBL, de VAB et des renforts ponctuels au titre du NRBC ou de la composante génie. Le 5e régiment de cuirassiers est installé au cœur de Zayed Military City, au cœur des Landes forci zémiriennes, et à proximité de la gare présidentielle. Il peut disposer des camps de manœuvre d'Al-Amra, l'équivalent du sans-ub dont parlait le porte-parole, d'Al-Makatra et d'Al-Régatois. Le régiment est un laboratoire de haute intensité qui vit à la fois l'interarme, l'interarmé et l'interallié au quotidien. Depuis sa recréation en juin 2016, c'est en gros le volume d'une brigade de l'armée de terre qui est passée au 5e régiment de cuirassiers, puisqu'en 5 ans, c'est plus de 5 000 militaires en mission de courte durée qui sont venus faire leurs armes au sein du régiment dans un environnement très particulier sur lequel je vais revenir. Nous en sommes au 15e mandat et environ 20 régiments de l'armée de terre fournissent les soldats qui servent au sein du 5e régiment de cuirassiers. Quant à la base navale, positionnée au cœur de la ville d'Abu Dhabi à côté du port de Minasayed et à 500 mètres du Louvre-Abu Dhabi, elle est colocalisée avec la base navale et l'état-major de la marine émirienne. Elle héberge un quai de plus de 300 mètres de long, ce qui peut accueillir plus de deux frégates en même temps, ainsi qu'une capacité en soutien atelier. Cette présence française s'inscrit dans la durée. Les accords de défense courent jusqu'en mai 2027 et ils sont un gage de la crédibilité de notre engagement aux côtés des Émiriens. En effet, nous sommes la seule force militaire étrangère à être déployée aux Émirats arabes unis avec les familles. C'est actuellement 270 familles qui sont installées au cœur d'Abu Dhabi et ces familles, avec la présence des œuvres du Louvre ou le partenariat avec la Sorbonne, témoignent au quotidien de notre engagement fort auprès de nos hôtes émiriens. Alors le comment, c'est également les opérations que nous conduisons au quotidien. Alors cette force, elle conduit des opérations en continu depuis sa création. En 2012, elle soutenait l'opération Pamir en Afghanistan. Elle a participé à l'opération Tamour en Jordanie. Elle participe dès septembre 2014 à l'opération Chamal. Elle participe au quotidien à des opérations à des opérations maritimes en océan Indien sous le chapeau Héraclès. Et elle participe depuis le 25 février 2020 à l'opération AGNOR de sécurisation dans le Golfe et de sécurité des voies d'approvisionnement stratégiques et de réassurance du trafic marchand. Aujourd'hui, mes opérations, donc on compte des vols Chamal en Irak au profit de l'opération OIR, des opérations de renseignement quotidiennes au titre de l'appréciation autonome de situation et de la capacité d'anticipation, des déploiements réguliers de moyens stratégiques de renseignement, des opérations de lutte contre le narcotrafic, l'opération AGNOR avec une permanence de frégates BPH et plus d'une centaine de missions de vols d'avions de patrouilles maritimes l'année dernière, le déploiement qui est actuellement en cours d'un groupe de chasseurs de mines épaulé par un groupe de plongeurs des mineurs et un état-major tactique, le prochain déploiement du groupe aéronaval ou encore le déploiement du groupe GENDARC qui s'annonce. C'est également un hub, ce qu'on appelle dans notre jargon militaire un apode, donc la capacité à accueillir et à assurer de la mobilité intra-théâtre par des vecteurs aériens, c'est plus de 200 mouvements annuels, 600 tonnes de fret, 6 000 passagers par an et la capacité à assurer le soutien des militaires français déployés dans la sous-région en Irak, au Koweït, au Qatar. C'est également par la base navale dans nos acronymes militaires le ESPOD, la capacité à accueillir des rotations d'affrêtés pour amener plus de 5 300 tonnes de fret par an et 42 escales ou relâches opérationnels conduites chaque année sur la base navale d'Abu Dhabi. Alors le comment, c'est également la préparation opérationnelle puisque nous sommes là pour être prêts à nous engager au profit des plans de défense régionaux ou si on nous demandait de nous engager dans le cadre d'une montée des crises régionales. Donc cette préparation opérationnelle elle utilise les conditions remarquables voire exceptionnelles fournies par le territoire des Émirats Arabes Unis. C'est un terrain qui est réaliste, c'est un terrain qui est exigeant, c'est un terrain qui permet le changement de milieu, le passage de la mer au désert, du désert à la ville, du désert à la montagne, c'est des possibilités de tir sur des champs de tir terrestres et aériens, c'est des espaces de manœuvres aériens et terrestres sans aucun équivalent, c'est des capacités d'aguerrissement et enfin, c'est le contact permanent avec des partenaires de haut niveau ou des simulateurs extrêmement sophistiqués tels que ceux qui sont mis en œuvre par notre partenaire émirien au sein de l'Air Warfare Center. Et j'en termine après, donc le comment, c'est aussi quelles sont nos relations au quotidien avec le partenaire. Alors la force, les FFAEU s'entraînent avec ce partenaire émirien dans le haut du spectre puisque ce partenaire, il est doté des matériels de dernière génération qu'il s'agisse des chasseurs, des ravitailleurs, des chars Leclerc ou des capacités anti-sous-marines sonar flash de sa flotte hélicoptère. Il est par ailleurs, il possède par ailleurs un niveau opérationnel qui est reconnu et pour essayer d'illustrer mon propos. La formation des missions commandeurs français, donc de nos pilotes en capacité de commander un dispositif lors d'un raid massif est fait lors des cours ATLC, Advanced Tactical Leadership Course, organisés à l'Air Warfare Center par le partenaire émirien, ce qui montre le niveau opérationnel de ce partenaire. L'entraînement il se fait par composante dans le cadre d'exercices qui sont annuels. Donc pour la composante terrestre, c'est l'exercice Elimémat dont le prochain va débuter dans les 10 prochains jours. Les renforts de métropole sont arrivés, on va déployer plus de 600 personnels et la quasi-totalité du GTI à blindé dans un exercice bilatéral avec la 3ème brigade émirienne. Du côté maritime, c'est les exercices Tiger Hill avec leurs corvettes, leurs frégates ou leurs hélicoptères, exercices à dominante anti-sous-marine ou alors les exercices Isdolphine dans le domaine de la guerre des mines. Et enfin, comme l'a déjà annoncé le porte-parole dans le domaine aérien, l'exercice Desert Flack, un exercice majeur conduit en multinational, va commencer dans le courant du mois de mars. Au niveau interarmé, c'est un exercice qui sera conduit, qui est conduit régulièrement dans le cadre des plans de défense. Et c'est l'exercice golf dont la prochaine mouture aura lieu en décembre de cette année. Enfin, la fin de l'année dernière, à l'automne, j'ai eu le plaisir d'assister à l'exercice en montagne Diabal-Jabal entre la 27ème brigade d'infanterie de montagne française et la brigade de montagne émirienne dans des conditions d'environnement qui ont rappelé à nos militaires engagés les conditions qu'ils avaient rencontrées en Afghanistan et dans l'agrare des IFORA. Voilà, cette coopération, donc ça, c'est la partie d'entraînement en termes de coopération opérationnelle. Il s'agit donc que depuis les FFAU et en lien avec les attachés de défense des différents pays de la ZNRP d'animer des partenariats au travers des exercices et des activités de coopération à caractère opérationnel, les FFAU étant utilisés comme un effecteur au profit des programmes de coopération bilatéraux mis en place dans le cadre des hauts comités militaires avec les différents pays. Ça permet de renforcer les capacités de nos partenaires, de garantir nos points d'accès ou nos points d'appui dans la région dans le cadre de nos futures opérations. Donc on est bien clairement dans notre capacité, dans notre stratégie d'accès aux partenaires. En moyenne, sur les 150 actions de coopération réalisées chaque année dans la ZNRP, plus d'une centaine le sont au profit des EAU. Ça va du domaine de la lutte anti-drone au domaine NRBC, au domaine IED ou à l'instruction en montagne. Donc les EAU sont clairement notre principal partenaire régionaux avec un gros effort consenti sur ces partenariats quotidiens dans le cadre du plan de coopération validé annuellement. Et puis de façon un peu plus exotique pour vous illustrer, en 2019, a été créé sous l'impulsion du chef d'état-major de la marine un cours supérieur de stratégie maritime, l'Advent supérieur maritime course avec la Sorbonne à Abu Dhabi. Et c'est bien ce partenariat entre opérationnel et universitaire en profitant des capacités offertes par la Sorbonne qui nous permet d'assurer une formation de six semaines au profit des officiers supérieurs de la marine émirienne. Voilà. Et au quotidien, et je vais en terminer par là, je partage avec mes homologues émiriens du niveau interarmé ou avec les chefs d'état-major de chacune des trois composantes des points de situation opérationnelle ou du renseignement. Et donc, ces échanges sont réguliers de l'amiral au traitant au sein de mon état-major. Voilà, j'en ai terminé. J'ai très rapidement brossé les interactions quotidiennes entre les FFEU et nos autres émiriens et je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Merci beaucoup, Amiral. La parole vous est donc donnée, mesdames et messieurs les journalistes. On va prendre les questions, Amiral, si cela vous convient, par batch de trois. Je vous demande de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Christian Cheneau, Radio France. J'avais deux questions. La première, la base d'Abu Dhabi est située, bien évidemment, en face de l'Iran. Je voudrais savoir si vous pouviez nous faire un point situation, savoir si ces dernières semaines, il y a eu une montée en puissance de l'armée iranienne, de l'activité maritime iranienne, comment vous voyez le dispositif iranien puisqu'on est en pleine crise du nucléaire. Voilà, quelles sont à la limite vos dernières informations ? Et puis, la deuxième question concerne, vous l'avez signalé, cet accord de paix entre Israël et les Émirats. Est-ce que cet accord, comment il est vu de Paris ? Est-ce que ça a un impact sur notre coopération ? Pour dire la question plus claire, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France, cet accord de paix sur la défense, le sécuritaire et le renseignement entre la France et Israël ? Merci. Une deuxième personne. Amiral, bonjour. Merci de votre présentation. Christophe Vion, pour le magazine Airfan. On a bien noté, Amiral, qu'effectivement, les EAU, qui étaient le principal partenaire régional de la France, vous avez à côté, bien sûr, le Qatar. Nous avons bien sûr vendu des rafales au Qatar. Est-il envisagé d'inclure éventuellement le Qatar avec sa force aérienne sur des exercices ponctuels ? Ou est-ce que vous avez d'autres projets avec ce partenaire aussi privilégié de la France ? Merci. Merci. Une troisième personne et on passera la parole à l'amiral Fayard. Oui, bonjour, Michel Cabiral. Bonjour, messieurs. Sur la relation entre Israël et les Émirats, il y a beaucoup d'inquiétude de la part des Indes. Vous savez, ils pensent que les Israéliens vont beaucoup vendre du ministère des Émirats et de quoi ont besoin aujourd'hui en termes capacitaires les Émiratis, même s'ils sont très, très bien fournis sur le haut du spectre comme l'a signalé l'amiral. De quoi ont-ils besoin ? J'ai bien compris que la France a posé des rafales et des nouvelles corvettes, mais de quoi ont-ils besoin en plus ? Merci beaucoup. directement de votre ressort et je vous invite à y répondre. Et pour les autres, je les prendrai peut-être à mon niveau, notamment les questions de M. Cabirol. Alors, j'ai compris, M. le porte-parole. Comme je n'ai pas entendu toutes les questions par un défaut de qualité audio, je considère effectivement qu'il y a des questions qui sont plutôt de votre périmètre pour la question sur l'analyse de la situation et de la posture iranienne. c'est notre travail au quotidien à la fois dans le cadre de l'opération AGNOR en européen et au titre de l'appréciation autonome de situation nationale avec mes moyens propres d'être capable d'avoir cette évaluation des différentes postures qu'elles soient aériennes ou navales ou terrestres des différents protagonistes de la région. Sur la dernière période depuis les derniers gros exercices de démonstration de show of force effectués par la marine ou les passe-d'arand iraniens que ce soit dans le golfe ou dans le golfe d'Oman la période actuelle est une période extrêmement calme avec une activité considérée comme faible à modérer pendant lesquelles on a vu encore cette semaine un exercice accompagné de beaucoup de stratcom entre les forces armées navales iraniennes et un tasque groupe russe la veille un exercice organisé au large du Pakistan multinational rassembler des forces navales chinoises russes américaines britanniques et pakistanaises donc le tempo est à la stratcom il démontre également la présence dans la zone stratégique de l'ensemble des acteurs qui comptent et avec une posture iranienne qui pour ce que je peux en juger et sur le strict point de vue de son activité aéronavale dans le golfe ou le golfe d'Oman est à ce stade extrêmement prudente et professionnel dans son comportement merci beaucoup sur ce qui concerne les accords d'abraham relations entre israël et les émirats arabes unis je vous renvoie vers le ministère de l'europe et des affaires étrangères pour avoir plus d'éléments sur cette question que ce soit donc pour monsieur chenot ou pour monsieur cabirol sur la question des équipements sur lesquels j'ai dit en point liminaire ce qui pouvait être dit aujourd'hui sur la relation franco-hymirienne en matière d'armement on va prendre un deuxième batch de trois questions le cas échéant oui une question amiral bonjour Jean-Marc Tanguy j'écris pour le marin notamment est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu de nouvelles du caractère européen de l'opération AGNOR puisque je viens de regarder il y a deux minutes votre compte twitter sur AGNOR et on y voit surtout des moyens français une frégate française un pat-mar français donc est-ce qu'au-delà des officiers de liaisons étrangers européens donc qui sont présents dans l'état-major de cette opération il faut s'attendre dans les semaines ou mois qui viennent à voir quelques européens quand même parce que donc pour l'instant c'est surtout une opération française merci Amiral bonjour je reviens sur l'histoire du Qatar donc ma question était donc au départ quelles relations vous avez effectivement avec les forces à l'aide du Qatar d'autre part envisagez-vous effectivement de les intégrer donc à des exercices déjà prévus avec les Émirats Arabes Unis et enfin quelles sont aussi vos relations avec nos amis américains parce qu'ils ont aussi donc d'importants moyens dans la zone merci je commence peut-être par la question à laquelle j'ai effectivement oublié de répondre tout à l'heure sur le Qatar donc comme vous le savez nous sommes également engagés dans le cadre d'un accord de défense auprès du Qatar à ce titre il y a des exercices qui sont organisés régulièrement avec le partenaire Qatari dans le cadre d'échanges ou dans le cadre d'exercices liés directement au plan de défense le Qatar est engagé actuellement dans la protection de ses futures activités sportives autour de la prochaine coupe du monde de football et à ce titre il y a des contributions qui sont données à la sécurisation des événements avec des planifications de long terme qui sont menées en multinational et il y aura sans doute des participations françaises mais pas que puisque de nombreux partenaires se trouveront aux côtés des Qataris dans le cadre de la sécurisation de ces futurs événements pour revenir sur la question de Jean-Marc Tanguy sur le caractère purement français de l'opération Agenor je voudrais m'inscrire en faux alors ponctuellement si on regarde les moyens déployés aujourd'hui c'est effectivement des moyens français pour autant l'état-major donc le force-commande l'état-major de niveau tactique est commandé depuis le 13 janvier par un état-major danois sur les 24 personnes de l'état-major tactique il doit y avoir 18 ou 19 danois donc il n'y a pas des officiers de liaison étranger il y a 19 officiers danois qui conduisent au jour le jour au niveau tactique les opérations Agenor qui sont liées à la mise en oeuvre des avions de reconnaissance des frégates mais également de toute la liaison à faire avec le monde maritime la reconnaissance de ce que sont les activités de Agenor dans le Golfe donc il y a tout un travail qui est mené en profondeur autour de la réassurance du travail maritime en plus du travail de collecte de renseignements ou de monitoring de l'activité aéronavale dans la zone donc en termes de contribution je rappelle que les premiers contributeurs ou les premiers bâtiments qu'on a vus c'était une frégate de premier rang hollandaise j'ai eu depuis que j'ai pris mon commandement sous mes ordres une frégate de premier rang danoise et qui sont restées tous au sein de l'opération Agenor dans l'état-major tactique actuellement nous avons donc des danois nous avons des grecs nous avons des belges nous avons des hollandais et nous avons en projet de continuer à étendre mais ça sera une décision de niveau politique la participation d'autres acteurs intéressés par la posture de désescalade portée par l'initiative européenne dans cette région donc les réflexions politiques au niveau européen et je suis en lien permanent avec la SCR donc la senior civilian représentative l'ambassadrice danoise Julie Prusanne Jorgensen pour préparer la suite à donner à l'horizon de l'été 2021 à cette opération opération qui s'inscrit par ailleurs dans l'environnement régional en complémentarité en coopération en coordination possible ou envisageable avec d'autres acteurs existants dans la région au sens large que sont les Combined Maritime Forces basées à Bahreïne coalition de 33 pays sous commandement américain avec un deputy qui est un britannique ou alors l'opération de l'Union Européenne Atalanta qui couvre elle plutôt la zone du Golfe d'Aden ou de la Corne de l'Afrique avec toutes des mandats différents des chaînes de commandement différents mais la présence européenne dans la zone est effective et je veux réaffirmer que AGNOR est pour moi une opération européenne d'initiative européenne de like-minded européen et le fait que les premiers commandants de l'opération aient été des officiers commodore ou contre-amiraux français est plutôt lié au fait de cette capacité d'accès au théâtre que nous offre la base navale à Abu Dhabi puisque en moins de trois semaines après la décision politique c'est bien la capacité française offerte à nos partenaires européens avec l'aval des autorités émiriennes qui a permis à l'Europe aux like-minded européens d'être présents dans la zone et près d'un an après on fêtera les un an de la FOC de la Full Operation Capacity de AGNOR le 25 février prochain et bien l'Europe n'a pas à rougir de sa présence dans la zone elle est parfaitement intégrée dans l'environnement régional avec les acteurs régionaux son positionnement politique est parfaitement compris du côté iranien où la façon dont on est traité sur les interrogations de la défense aérienne ou des patrouilleurs montre bien que EMASO est dans le paysage et est compris comme un acteur de la sécurité maritime dans la zone donc pour moi cette start-up AGNOR EMASO est un succès européen et avec des européens à la manœuvre c'est bien le force commandeur danois qui met en œuvre les moyens actuellement et dans l'avenir d'autres nations il y aura une conférence de génération de force à la fin du mois de mars on fait acte de candidature pour fournir de nouveaux moyens qu'il s'agisse de moyens aériens ou de moyens navals donc la success story d'AGNOR pourrait être appelée à continuer en fonction de l'évolution du niveau de tension dans la région Christian Cheneau Radio France justement vous faisiez allusion à la sécurité maritime il y a quelques semaines les iraniens ont arraisonné un pétrolier sud-coréen je voulais savoir si dans votre mission vous avez le mandat je demande de vous opposer à ce type d'opération et la question suivi est-ce que vous avez envoyé peut-être des messages de sécurité au capitaine de ces bateaux civils pour leur dire attention on est dans une zone je veux dire le danger augmente oui rebonjour amiral c'est à nouveau Jean-Marc Tanguy le marin j'ai bien dit j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'Européens dans l'AGNOR tout le monde sait qu'il y a des Européens ce que je vous ai dit c'est où en sont les capacités européennes et ce sont avec des capacités qu'on fait des opérations c'est pas avec un état-major de 18 Danois qui sont précieux et sur la photo ils sont précieux en effet mais c'est pas des Danois qui sont au port d'Abu Dhabi qui patrouillent dans les airs qui patrouillent sur les mers donc la question portait bien là-dessus les capacités que vous pouvez employer et ces capacités ce sont bien des bateaux et des avions comme vous le savez depuis le début il y a une demande de la France d'obtenir des pattes-mars et seule la France pour l'instant donc depuis plus d'un an a fourni des pattes-mars en termes de bateaux vous l'avez constaté également il y a en effet deux pays européens qui ont fourni des bateaux mais vous reconnaîtrez que la France a quand même fait un nombre de créneaux ou de jours à la mer qui est plus important voilà c'était le sens de cette question merci oui alors sur la question de l'arraisonnement du bâtiment du chimiquier sud-coréen clairement dans notre mandat on n'a pas mandat à s'opposer de vive force à une manœuvre de prise de bâtiment la saisie de ce bâtiment sud-coréen est lié à un différent bilatéral entre l'Iran et la Corée du Sud tous les bâtiments de commerce qui sont dans la zone sont sensibilisés à la fois par des messages ou des prises de contact à l'état de la situation du moment dans le cadre d'une politique de réassurance mais la mission d'Agenor ou les règles d'engagement d'Agenor ne vont pas ce n'est pas dans son mandat de s'opposer par la force à une action de vive force d'un acteur régional par contre c'est à la mission d'Agenor et d'être là pour monitorer surveiller les activités dans la zone et être capable de témoigner ou de rendre compte de la façon dont les activités sont conduites et éventuellement de rendre compte des responsabilités qu'elles pensent être à l'oeuvre dans les manoeuvres illicites auxquelles elles seraient amenées à assister donc clairement le mandat d'Agenor n'est pas un mandat de haut du spectre qui nous amènerait à nous opposer de vive force à une action violente sans chercher à polémiquer avec Jean-Marc Tanguy c'est bien les moyens la disponibilité comme je l'ai dit j'ai eu 4 mois de frégates hollandaise j'ai eu 4 mois de frégates danoises j'ai d'autres moyens européens qui seront annoncés quand le feu vert politique sera donné dans les prochains mois donc je ne considère pas que seule la France à ce stade a donné des moyens par ailleurs mes moyens sont engagés au sein de l'opération Agenor mais ça ne m'empêche pas de les employer pour des opérations ou purement nationales ou en lien avec les Combined Maritime Forces et pas plus tard que la semaine dernière le Jean-Barre qui était sous TACOM sous commandement tactique Agenor a basculé en soutien direct de la TF-150 dans le cadre d'une opération de Narcops qui lui a permis de saisir près de 3 tonnes de hachich à bord d'un dos au sud des côtes homanaises donc ça participe de la versatilité et de l'adaptabilité des forces navales qui sont capables de changer de mission et de chaînes de commandement en fonction des événements auxquels ils sont confrontés une fois qu'ils sont déployés à la mer Merci beaucoup Merci Amiral ça conclut donc ce briefing thématique sur la relation franco-émirienne et sur les forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis Merci beaucoup Amiral pour la clarté de votre propos et les réponses aux questions de mesdames et messieurs les journalistes nous allons donc désormais passer au briefing sur les opérations par le colonel Barbry Merci beaucoup monsieur bonjour à toutes et à tous une actualité des opérations très denses cette semaine que je développerai donc en 9 points avec vous sur Barkhane Corimbe Chamal CTF 150 AGENOR AETO OTAN avec SNMG et TFP Résilience à Mayotte et enfin ARPI donc en ce qui concerne la situation à Barkhane en coopération avec les différents acteurs les forces partenaires la force Barkhane poursuit son effort dans la zone des trois frontières dans le Liptaco-Gourma en menant des opérations de harcèlement Alors trois focus sur les activités de la force cette semaine premièrement dans le secteur d'Anse-Angau puisque le 12 février dernier à 130 km au sud de Gao sur le fleuve Niger les moyens aériens de la force Barkhane ont caractérisé un groupe armé terroriste traversant le fleuve Niger sur une embarcation une frappe a été conduite en début d'après-midi neutralisant ainsi les gâtes et détruisant des ressources dont deux motos alors le renseignement réalisé autour de l'objectif de départ au niveau des embarcations a permis de déterminer de nouvelles positions ennemies et une infiltration des commandos de la force Barkhane appuyée par une patrouille d'hélicoptères Tigre ainsi que des moyens aériens a conduit à la neutralisation dans la nuit d'un autre groupe d'individus armés à 2 km au nord de Fafa Fafa c'est une petite ville qui est située à 30 km au sud d'Anse-Angau sur la RN17 et donc a permis la neutralisation et la confiscation de 8 armes légères d'infanterie des munitions ainsi que 12 équipements de communication qui ont été définitivement saisis le deuxième point sur les actions de formation puisque vous le savez le partenariat militaire de combat avec les forces armées du G5 Sahel constitue le véritable marquant de Barkhane il contribue à la montée en puissance des forces partenaires et à Gao cette semaine Barkhane a donc clôt une formation de guideur aérien tactique avancé les GATA que j'ai déjà pu évoquer avec vous et depuis début 2020 ce sont désormais 70 militaires qui ont acquis cette compétence particulière qui permettent aux forces partenaires de demander un appui aérien en toute autonomie alors outre la 3D et dans la même dynamique une action de partenariat de combat conduite par un sous-groupement tactique désert de Conti a effectué une formation au profit d'une section des forces armées maliennes dans des secteurs aussi divers que le contre engin explosif improvisé le secourisme au combat la manipulation d'armement et le combat embarqué enfin et pour Barkhane troisième point avec la relève à la tête du groupement tactique désert Aérocombat le 1er février après 6 mois à la tête de ce groupement tactique désert Aérocombat c'est le colonel Coulon qui a remis le commandement au colonel Menet alors que ce soit en autonome ou en appui des unités le GTDA a totalisé 3650 heures de vol au cours des 6 derniers mois dans tout le spectre donc de ses compétences de ses capacités et savoir-faire il a ainsi contribué à la neutralisation de nombreux gâtes à la destruction de ressources significatives dont environ 90 motos il a effectué 94 évacuations sanitaires transportaient 298 tonnes de fret ainsi qu'environ 3000 militaires enfin en ce qui concerne les sorties aériennes 89 sorties qui se décomposent en 26 sorties chasse 23 ISR et 42 missions de transport ou de ravitaillement je passe maintenant au deuxième point avec l'opération Corymbe puisque du 14 au 15 février le porte-hélicoptère amphibie Dixmud a conduit l'exercice franco-sénégalais Xaritou 2021 un exercice amphibie qui combine des manœuvres terrestres navales mais également aériennes renforçant ainsi l'interopérabilité dans les trois milieux et une vidéo intéressante à retrouver sur la chaîne YouTube des éléments français au Sénégal L'exercice a débuté par le débarquement du groupement tactique embarqué Dragon avec plusieurs sections des forces armées sénégalaises La seconde face est traduite par un exercice d'évolution tactique en mer avec le Dixmud et trois patrouilleurs de la marine sénégalaise Un point sur Chamal maintenant Poursuite de l'opération et directement au niveau des sorties hebdomadaires les aéronefs français engagés au titre de l'opération Chamal ont réalisé cette semaine 16 sorties CTF 150 et ça vient d'être évoqué par l'amiral Fayard le 12 février en patrouille en mer d'Arabie et quittant à cette fin l'opération Agenor c'est le Jean-Barre et son détachement Panthère qui ont procédé à une importante saisie de produits stuféfiants en pistant un boutre suspect le Jean-Barre a observé que le navire rejetait un nombre important et à la mer d'une centaine de paquets la frégate française a procédé à la récupération des derniers qui se sont révélés contenir de la résine de cannabis immédiatement après l'équipe de visite a été envoyée afin de mener une enquête de pavillon et en son absence et après autorisation les équipes de fouilles ont procédé à l'inspection du boutre que vous voyez à l'image au bilan et comme mentionné cette action de police internationale réalisée dans le cadre de la CTF 150 a permis la saisie et la destruction de 3 tonnes de résine de cannabis donc opération Agenor maintenant et toujours avec le Jambard puisque 4 jours plus tard le 16 février le Jambard a quitté l'opération Agenor définitivement et opération dans laquelle il était intégré depuis le 7 novembre dernier il est actuellement en transit retour alors le Jambard était parti de Toulon le 16 octobre dernier et il aura réalisé 125 jours de mission donc 95 jours à la mer parcourant ainsi 29 000 nautiques soit 1,4 fois le tour de la terre l'hélicoptère embarqué Panthère qui assurait des missions de surveillance maritime aura volé quant à lui près de 175 heures et donc la frégate a patrouillé de part et d'autre du détroit d'Hormouz qu'elle a franchi à 28 reprises procédant entre autres à l'accompagnement de 11 navires de commerce européens la frégate Jambard sera remplacée dans quelques jours par la frégate Geprat aujourd'hui l'opération AG Nord repose sur un Atlantique 2 déployé comme indiqué également sur la base aérienne aux Émirats Arabes Unis il vient de franchir le cap des 100 heures de vol depuis le début de son déploiement en janvier il a effectué trois vols opérationnels dans le Golfe et le détroit d'Hormouz mais également en mer d'Arabie en soutien également de la CTF 150 alors je bascule maintenant en Asie Pacifique pour la mission AETO AETO qui veut dire Aigle en tahitien et dans le cadre de la lutte contre le contournement des sanctions établies à l'encontre de la République populaire et démocratique de Corée la France engage de manière ponctuelle mais récurrente des moyens militaires aux côtés des alliés notamment américains japonais australiens et sud-coréens et donc depuis le 9 février dernier la frégate de surveillance prériale est engagée dans cette mission AETO elle contribue et c'est la contribution nationale à ce dispositif international alors de manière concrète elle contribue à l'établissement de la situation de surface et à la caractérisation éventuelle d'activités maritimes contrevenant aux restrictions imposées par l'ONU autant avec deux points sur le plan naval j'avais évoqué avec vous la semaine dernière la frégate anti-sous-marine la touche Tréville intégrée dans le SNM G1 et opérant alors en mer du Nord alors elle a participé cette semaine à de nombreuses manœuvres dans les espaces contraints et à la situation nautique chargée que sont les fjords norvégiens en outre dans le cadre de la présence avancée adaptée dite TFP Tailored Forward Presence des moyens de l'OTAN dans la région de la mer Noire la France a engagé des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace au cours de la semaine écoulée une patrouille de deux mirages 2000 soutenue par un C-135 partant de métropole a effectué deux vols de plusieurs heures au-dessus de l'Europe centrale et de la mer Noire dans le cadre de cette mission et pour rétablir un certain nombre de faits les aéronefs français n'ont pas fait demi-tour ils n'y ont pas été contraints et leur trajectoire n'était pas pénétrante contrairement à ce qui a été annoncé alors plutôt qu'on préfère évoquer l'accompagnement justement parce qu'ils n'ont pas fait demi-tour et qu'ils n'ont pas été déviés de leur trajectoire initiale il faut savoir également que cet accompagnement est quelque chose de relativement classique puisque avec notre PO nous effectuons les mêmes manœuvres dans le cadre de la PPS sur nos approches maritimes les aéronefs français donc les deux mirages 2000D et le 135 étaient dans l'espace aérien international et la mission comme j'ai pu l'évoquer avec vous avait été déclarée auprès de l'OTAN opération résilience maintenant à Mayotte puisque dans le cadre de cette opération un module militaire de réanimation armé par une équipe mixte de militaires du service de santé des armées et du régiment médical de l'armée de terre a été projeté à Mayotte le dimanche 7 février dernier pleinement opérationnel dès le lendemain il a été renforcé de 14 personnels soignants supplémentaires du SSA donc il y a deux jours mardi 16 février donc ils sont déployés au sein du centre hospitalier de Mayotte et donc ce module militaire de réanimation accueille et peut accueillir désormais jusqu'à 10 patients en état de réanimation alors devant la gravité de la situation sur zone et dans ce département français les forces armées sur demande des autorités civiles ont fourni d'autres contributions alors d'une part lundi 15 février le patrouilleur le malin de la marine nationale a acheminé depuis la réunion 30 bouteilles d'oxygène ainsi que 10 concentrateurs d'oxygène et deuxièmement le détachement de la légion étrangère de Mayotte le DLEM donc outre sa contribution à la manœuvre logistique qui a consisté au débarquement de tout le matériel pour la constitution du MMR a prêté main forte au centre hospitalier de Mayotte pour monter 40 lits supplémentaires et accroître ainsi la capacité de la structure hospitalière enfin je voulais évoquer avec vous l'opération ARPI et effectuer un bilan pour l'année 2020 donc comme vous le savez en ce début d'année dans le cadre de l'opération ARPI les forces armées en Guyane poursuivent sans relâche la lutte contre les activités d'orpaillage illégal alors ARPI c'est quoi c'est un volet et c'est le volet répressif d'une opération interministérielle qui est pilotée par le préfet de la région Guyane et le procureur de la République la lutte contre l'orpaillage illégal est conduite conjointement par les FAG les forces de gendarmerie et certains services de l'Etat dont la police aux frontières les douanes l'office national des forêts la direction de l'environnement de l'aménagement et du territoire ainsi que le parc amazonien de Guyane alors au cours de cette année il y a eu de nombreuses opérations comme vous pouvez le voir à l'écran avec une hausse des chiffres notamment en termes de saisie nos actions ont freiné définitivement significativement l'activité d'orpaillage illégal le mode d'action des forces armées en Guyane et des forces de sécurité intérieure consiste donc à occuper le terrain c'est ce que vous voyez notamment avec le nombre de patrouilles qui ont été effectuées vous voyez plus 75% ce qui constitue une hausse significative et qui est relative à des missions qui sont plus nombreuses mais de durée un peu plus courte la présence permanente donc de nos marsouins légionnaires sapeurs aviateurs marins s'est traduite donc en 2020 par près de 3000 patrouilles conjointes conduites en forêt sur les criques et aux embouchures des fleuves de Guyane elle a permis la saisie d'un peu plus de 23 millions d'euros comprenant entre autres 5 kilos d'or 165 pirogues 65 quad ainsi que 231 groupes électrogènes mais catastrophe pour donc l'écosystème 196 kilos de mercure et près de 280 000 litres de carburant voilà ceci conclut la synthèse des opérations et je suis bien évidemment tout disposé à répondre à vos questions bonjour colonel Daphné Benoît à l'appareil de l'AFC en fait j'aurais une question plutôt pour le colonel 7 j'aurais voulu qu'il revienne pour nous sur l'incident qui s'est produit dans les haves de Haute-Provence hier est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé et où est-ce que les avions ont atterri etc les détails s'il vous plaît merci beaucoup oui donc on a une patrouille de deux rafales originaire de la base de Saint-Dizier qui hier volait dans une mission d'entraînement en basse altitude et qui donc ont coupé une ligne à haute tension dans la région du village du Castelet dans le 04 au sud de Saint-Auban l'avion qui a coupé le câble a pu se dérouter sur Orange et l'équipage est indemne il n'y a pas eu de dégâts autres que mécaniques donc avec cette section des câbles qui a été gérée rapidement par le 10-04 et par Enedis qui a rétabli quelques heures moins de 3 heures plus tard l'électricité donc une enquête est bien évidemment en cours pour comprendre ce qui s'est passé parce qu'il n'est bien évidemment pas normal de ce câble même si c'est quelque chose qui est très rare pour votre information le dernier événement qu'on a eu daté de 2016 avec un transal dans le sud-ouest voilà ce que je peux vous dire Bonjour je suis Paul Karsenac au Figaro je voudrais vous poser une question sur l'opération Harpi parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire aujourd'hui qui s'installe à l'Assemblée qui va s'interroger sur les moyens et les résultats de cette opération qui si je ne me trompe pas a commencé en 2008 je voulais savoir si les orpailleurs clandestins étaient toujours plus nombreux ou moins nombreux les progrès que faisait l'armée sur ce terrain et puis si la France avait toujours l'ambition et les moyens d'éradiquer un jour totalement la menace qui représente merci monsieur je vais répondre imparfaitement à votre question parce que d'une part je vais laisser le soin à la commission de l'Assemblée nationale de rendre ses conclusions en ce qui nous concerne et comme je l'ai évoqué nous continuons cette lutte et nous avons résolument en 2020 participé au freinage de cette catastrophe à la fois environnementale et sociale parce que sur fond de catastrophes écologiques notamment avec le carburant qui est déversé mais aussi le mercure il y a de véritables drames humains avec l'exploitation donc de personnes et la traite de personnes humaines les résultats de 2020 vous le constatez à l'écran sont en hausse il ne me revient pas de dire si nous serons un jour en mesure d'éradiquer totalement cette activité en tout cas je peux vous assurer que nous nous employons encore une fois dans le cadre d'une mission interministérielle au cours et pour laquelle nous n'effections que le volet j'allais dire répressif c'est véritablement un phénomène à prendre en compte dans sa globalité maintenant juste pour revenir sur certains détails encore une fois vous le voyez à l'écran les patrouilles ont significativement augmenté plus 75% puisque l'objet est justement d'essayer de permanentiser l'action des forces armées en Guyane dans le cadre de l'opération Harpi conjointement avec nos camarades des forces de sécurité intérieure et les résultats sont probants puisque cette année encore nous avons réussi à obtenir des saisies substantielles c'est à nouveau Jean-Marc Tanguy j'ai deux questions la première s'adresse au colonel Barbry vous avez parlé tout à l'heure du GTDA est-ce que vous pourriez redonner le nombre d'hélicoptères qui sont actuellement déployés au sein du GTDA une carte assez précise qui a été diffusée par la Croix il y a quelques heures évoque 8 hélicoptères de manœuvre et 9 hélicoptères d'attaque ça c'est pour le GTDA et un certain nombre d'hélicoptères pour un autre plot plus au sud est-ce que ce sont les bons chiffres parce que l'information de la Croix n'est pas sourcée et l'autre question elle s'adresse à la fois à l'EMA à l'armée de l'air et à la DGA depuis plus de deux mois des drones bloc 5 Reaper de nouvelle génération sont déployés à Niamey et manifestement ces drones ne volent pas donc est-ce que vous avez des éléments d'explication sur le fait que des drones déployés en zone opérationnelle ne volent pas ce qui est manifestement le cas également des drones du même type qui sont déployés en France eux depuis plus d'un an si vous avez des éléments de compréhension de tout ça je vais bien les prendre merci alors pour répondre précisément à votre première question le groupement tactique désert aéromobile aujourd'hui c'est 20 hélicoptères plus un Pilatus depuis le départ donc des deux Merlins danois donc fin 2020 en décembre le GTDA c'est de la classe des 250 personnels militaires nous avons 9 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque qui se décomposent de la manière suivante 5 tigres 1 HAP et 4 HAD donc ça c'est un point c'est un point moyen en fonction des relèves ce qu'il y a à retenir c'est 5 tigres ainsi que 4 gazelles il y a également 11 hélicoptères de manœuvre qui se décomposent comme suit 3 Chinook donc de nos camarades britanniques 2 Cougars et 6 NH90 concernant les forces les forces spéciales je ne communique pas sur les moyens déployés au profit de nos camarades des forces spéciales concernant les drones dits bloc 5 je laisse éventuellement la parole à la DGA et bien donc nous reviendrons vers vous M. Tanguy concernant cette question spécifique ok on vous adressera une réponse dans les meilleurs délais coordonnés entre tous oui juste pour rebondir sur vos explications colonel sur le GTDA à une époque le GTDA avait sa propre composante commando des GCM et donc on l'a lu sur le site internet de l'EMA.com mais également dans un excellent magazine dont je m'interdis de faire la réclame évidemment mais qu'en est-il aujourd'hui est-ce que ces commandos dépendent toujours du GTDA ou est-ce qu'ils dépendent directement de l'état-major de Barkhane puisque c'était le cas pour l'autre composante commando donc les GCP à l'époque or ce système était remis à plat donc finalement où aujourd'hui sont logés les commandos de Barkhane au GTDA ou directement ils répondraient directement aux ordres de l'état-major de Barkhane merci alors merci monsieur Tanguy pour cette question qui me permet quant à moi de faire de la publicité sur nos réseaux sociaux et notamment ceux de l'état-major des opérations maintenant pour répondre précisément à votre question vous avez tout à fait raison effectivement la composante commando est désormais sous opcon direct du Comanfort elle a quitté le groupement tactique Désert Aéromobile de la même façon pour réduire un petit peu la pression qui existait à la fois sur les groupements commandos parachutistes et les groupements commandos montagnes nous avons légèrement réarticulé cette capacité puisque maintenant vous avez dans le cadre de ces nouveaux commandos toujours sur la classe des alentours de 80 personnels militaires un état-major à une dizaine de personnels une 30 à 40 personnels qui sont issus des groupements commandos montagnes ou des groupements commandos parachutistes et ensuite le complément entre 30 et 40 également vient des groupes ou des sections d'aide à l'engagement et au déploiement qui sont ponctionnées dans les différentes brigades donc je résume deux points un groupement commandos a quitté effectivement le groupement tactique désert aéromobile il est directement à la main du commande fort qu'il a directement sous son opcon et dans un deuxième temps pour réduire la pression et les autorrelèves sur les groupements parachutistes et montagnes il y a eu une légère réarticulation du dispositif en gardant la classe sensiblement classe 80 pour cette entité très bien cela conclut le point presse de ce jour il n'y aura pas de point presse la semaine prochaine et nous nous retrouvons dans deux semaines jeudi à 14h30 merci beaucoup bonne fin de semaine merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501